Voici vos avis concernant Ninjax. Dites-moi vous ce que vous pensez de lui dans les commentaires. Ninjax est un YouTuber à plus de 1,2 millions d'abonnés sur YouTube. Il réalise des vidéos principalement sur Minecraft où il teste des modes de fous furieux, tous plus drôles les uns que les autres. Il a ouvert sa chaîne en 2014 et comptabilise plus de 530 millions de vues sur sa chaîne. Ninjax vient de créer son serveur Minecraft nommé Wintail. Je suis curieux de savoir si vous êtes allé le voir. Alors dites-moi dans les commentaires. Petit moment de nostalgie avec sa première vidéo publique sur sa chaîne, un clip MLG tourné sur League of Legends. Est-ce que vous le saviez ? Et on commence tout de suite avec le premier avis de Magicraft. Magicraft qui nous dit Ninjax est quelqu'un de sympathique, drôle et ses vidéos sont magnifiques mais je trouve qu'il frappe beaucoup trop Nino. C'est vrai que Nino dans ses vidéos c'est plutôt son cobaye. Il prend vachement cher mais qu'est-ce que c'est drôle de voir volosser Nino comme ça en vidéo. Moi j'adore cette série où il troll un noob. C'est comme ça aussi Ninjax a commencé vraiment à percer sur Minecraft. C'est ses premiers concepts de vidéos et j'adorais ça. Effectivement Magic, je te rejoins là-dessus. Ça serait bien qu'il frappe un petit peu moins Nino. Merci à toi Magic pour ton commentaire. Passons au suivant. Passons à Marjorie qui nous dit Moi je regarde Ninjax depuis qu'il a commencé sa chaîne et pourtant je l'ai toujours aimé. Alors là Marjorie, ça veut dire que tu étais là à l'époque de Garry's Mod ? Confirme-moi dans les commentaires parce que bon, si tu dis que tu le suis depuis le début, t'étais forcément là quand il faisait du Garry's Mod. Et vous, vous étiez là quand il avait son serveur SCP ? On continue ensuite avec Gravity. Gravity qui nous dit Et oui, mais ça libre à lui et franchement ça entretient un mystère de ouf. Je trouve qu'il a vraiment joué intelligemment là-dessus. Parce que comme il ne montre pas sa tête, ça vous donne envie de savoir à quoi il ressemble et forcément vous êtes toujours présents. Mais croyez-moi, le jour où il va montrer sa tête, vous allez voir, c'est franchement un putain de beau gosse. J'espère qu'il le fera en 2023 et que ce sera la grosse surprise pour vous. D'ailleurs vous, n'hésitez pas à me dire vos théories sur à quoi ressemblerait Ninjak. Je suis trop curieux de savoir et comment vous l'imaginez. Passons ensuite à Malik. Malik qui nous dit Ninjak, je le kiffe, il est drôle et son montage est trop cool. Exactement Malik, je te rejoins totalement là-dessus. Je trouve que son montage est vachement diversifié. Il permet d'avoir de l'animation, il est drôle, on voit vraiment le personnage au naturel et ça, ça fait plaisir. Merci à toi Malik pour ton retour. Écoutez, voilà pour ce qui est des avis sur Ninjaks les amis. Ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo. Je m'arrête ici parce que tout simplement, les commentaires que j'ai eu sur cette vidéo commencent à remonter à un an après. Donc franchement, ce n'est plus vraiment d'actualité, même s'il y a vraiment beaucoup d'amour qui est transmis pour lui. J'espère que cette vidéo plutôt courte vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit like et surtout à me dire ce que vous pensez de Ninjaks dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir de savoir. Je vous dis à très vite les amis, c'était Raytox. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Il y en a pour tout le monde et je suis certain que ça vous plaira. Merci d'avoir regardé cette vidéo !